Nous sommes heureux de vous voir, de vous avoir ici, de vous être heureux, de vous faire partie, mais pas de crimes. Organiser une compétition sportive, c'est évidemment un défi sécuritaire. Et cette année en Allemagne pour l'Euro 2024, 2,7 millions de tickets ont été vendus, 12 millions de personnes sont attendues dans les 10 villes hautes, et puis il y a 24 équipes de football qui sont réparties un peu partout dans le pays. Et cette année c'est encore plus particulier parce qu'il y a les conflits internationaux qui sont en toile de fond de ce tournoi. Et puis les autorités allemandes sont très attentives au hooliganisme parce que des hooligans allemands ont régulièrement été impliqués dans des débordements lors de compétitions de ce genre, comme à l'Euro 2000 en Belgique. L'Euro de football est donc une fête populaire qui attire tous les regards, et ça, les policiers allemands en sont bien conscients. En Allemagne, les infrastructures sont quasi neuves. Les stades ont soit été rénovés, soit construits pour la Coupe du Monde 2006, comme c'est le cas de ce stade à Munich. Les autorités allemandes ont donc vraiment plus focalisé sur l'aspect sécuritaire. A chaque match, entre 800 et 1300 policiers sont déployés aux abords des stades, et ils sont préparés à plusieurs scénarios. Ça fait environ un an et demi que les autorités allemandes se préparent à ce genre de scénario. Et récemment, des services de secours et des polices ont participé à un exercice grandeur nature d'un attentat à la voiture piégée, suivi d'une fusillade. Durant le tournoi, environ 22 000 policiers sont déployés un petit peu partout. Dans les stades, dans les villes et ici, dans les fanzones, où des milliers de supporters se retrouvent chaque jour pour regarder les matchs. On en a rencontré certains, mais ils ne sont pas du tout inquiets pour la sécurité. L'Allemagne a également décidé de renforcer les contrôles aux frontières qu'elle partage avec ses neuf pays voisins, dont la Belgique. Et puis, chaque pays qui participe à l'Euro 2024 va aussi envoyer des agents et des policiers pour sécuriser le tournoi. Le message des autorités allemandes aux supporters, il est assez clair, c'est de profiter de la compétition, de se concentrer sur le jeu et d'encourager les équipes. ... ... ... ... ... ...